On va partir tout de suite là-dessus parce que je vous ai préparé une compilation, une petite compilation de news que j'ai trouvé assez insolite, que j'ai cherché sur différents sites, etc. Et je voulais vous les partager pour démarrer ce lundi matin sur des bases, on va dire, un peu sympathiques, avec un petit peu d'humour. On va démarrer avec un article du Point, un journal qui nous informe, mesdames et messieurs, que le trafic de drogue des retraités en camping-car est démantelé en Espagne. Il faut le savoir, matin, il est midi, c'est vrai. Il faut savoir, donc le Point qui nous parle d'un article, Espagne, le trafic de drogue de retraités, déjà ça commence bien, en camping-car démantelé. Les sexagénaires ont été arrêtés avec plus de 450 kg de drogue, selon El Pais. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic depuis au moins deux ans. On a donc des retraités qui se trimballent en camping-car à travers l'Espagne depuis deux ans avec 450 kg de drogue. Il a enfin été démantelé. Il semblait exempt de tout soupçon. Évidemment, c'était des retraités. Et pourtant, Dolores, 60 ans, qui a travaillé dans une maison de retraite, et son mari, Antonio, 60 ans, ancien agriculteur, alors l'agriculture et la drogue, ça peut être lié quand même, il ne faut pas le nier, ont été arrêtés par la police espagnole à Oviedo, dans le nord-ouest du pays. À l'intérieur du camping-car, ce couple de retraités sans histoire et sans casier judiciaire, dissimulé dans une cache à l'arrière du véhicule, les forces de l'ordre ont trouvé ce qu'elles cherchaient, près de 450 kg de hachiches, 450 kg de hachiches à l'arrière de leur véhicule, de leur camping-car. Ce n'est pas genre ils ont trafiqué 450 kg sur les deux ans. Non, ils avaient dans leur camping-car 450 kg de hachiches à ce moment-là, au moment d'arrestation. Cette prise est le résultat d'une enquête de plus d'un an menée par l'unité de lutte contre la drogue et le crime organisé de Pontevedra, la province où vivent Dolores et Antonio. Ces derniers étaient suspectés depuis plusieurs mois d'être impliqués dans un trafic de drogue, moyennant 5 000 à 10 000 euros par voyage. 5 000 à 10 000 euros par voyage, ils auraient transporté d'importantes quantités de hachiches à travers le pays dans leur camping-car. C'est incroyable quand même, c'est incroyable. Les mecs, ce couple de retraités de 60 ans qui se baladaient en camping-car pour aller vendre de la drogue à travers toute l'Espagne. C'est les retraités, les joueurs au voyage de plus de 20 ans. C'est possible, il peut y avoir un lien. Imagine demain, on t'apprend que tes grands-parents ou tes parents, puisque 60 ans, ce n'est pas si vieux en vrai, ceux qui soit-disant partient en voyage sabbatique pour leur retraite, où ils se baladent main dans la main et qu'ils font plein de destinations. Ils t'envoient même des petites photos, des petites cartes postales de leurs différentes destinations, sont en fait des trafiquants de drogue. C'est légal. C'est assez dramatique, mais c'est légal. Et au Royaume-Uni, mesdames et messieurs, pour 27 euros, vous pouvez vous offrir de l'air en bouteille. Une entreprise britannique propose aux expatriés, donc aux personnes qui n'habitent plus le Royaume-Uni, qui sont, de manière générale, qui se sont expatriés dans d'autres pays, d'acheter une odeur de la région, de leur région capturée et mise en bouteille. Donc, il y a un commerce au Royaume-Uni, que tu sois écossais, anglais, du Pays de Galles ou irlandais. Tu as la possibilité d'acheter une de l'air capturée de ta région pour te rappeler un petit peu le foyer familial, là d'où tu viens, là d'où tu as grandi. Alors, disclaimer tout de suite, on n'est pas simplement sur de l'air capturé à la campagne, ce qui existe, sachez-le, c'est une autre news insolite, vous l'avez peut-être vu passer, mais c'est une entreprise française qui récolte de l'air de la campagne et qui le vend aux Parisiens et aux citadins qui auraient un manque d'air de la campagne, mais ça ne sent absolument rien, il faut le savoir. Ça ne sent absolument rien, donc là, c'est vraiment du génie, si vous voulez mon avis. Tu vois le mec courir avec sa bouteille pour capturer l'air de la campagne, un reportage incroyable, si vous n'avez pas vu. Mais là, au Royaume-Uni, ils capturent des odeurs, donc ils vont capturer des odeurs qui sont des odeurs qui rappellent l'Angleterre, l'Écosse et votre pays d'origine. Ces odeurs-là peuvent être une odeur de fish and chips, c'est vraiment ça ce qu'on peut retrouver. On peut retrouver une odeur de fish and chips, on peut retrouver une odeur de campagne, on va dire, si vous venez un petit peu plus de la campagne britannique, une odeur de bouse de vache, comme on aime les appeler. Et vous avez aussi la possibilité de commander l'odeur que vous voulez pour vous rappeler votre pays natal. Ça coûte 27,50 euros, 25 livres, donc à peu près 27 euros pour vous offrir une bouteille d'air. C'est quand même un sacré business model. Et ça marche, ça marche. C'est ça, le pire, c'est que l'entreprise aurait pour le moment un chiffre d'affaires assez intéressant. C'est une bouteille de 500 millilitres, ce n'est pas une énorme bouteille. En même temps, pour juste capturer une odeur, ce n'est pas incroyable. Et ils utilisent en gros l'argument du confinement. Dans une année où les événements étaient si difficiles pour tout le monde, nous essayons vraiment de mettre un sourire sur les visages des gens. Moi, ça me met le sourire sur le visage, pas parce que j'ai acheté une bouteille, mais parce que ça me fait rire qu'il y ait vraiment des gens qui achètent ce type de marchandises. Cette fois-ci, une autre grande enseigne, on va parler d'une autre grande enseigne qui s'est lancée. Vous allez me donner votre avis dans la création de quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez atypique. Ça vient de Chine et l'enseigne McDonald's qui lance un hamburger à base de jambon. Ce que vous voyez ici, ce sont des grosses tranches de jambon et d'Oreo. McDonald's lance un hamburger jambon Oreo en Chine. Il en faut pour tous les goûts, certes, mais celle-là, je ne l'avais pas vue comme association. Un burger un peu étrange et récemment est élanté chez McDonald's en Chine. Un mélange de chocolat, de jambon et de mayonnaise. Aïe, 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 aïe. La mayonnaise qui vient s'ajouter sur l'Oreo, là, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas la première fois que la franchise surprend par des sandwiches originaux, certes, mais là, on est sur du très original. Amateur de mélanges surprenants, voici le nouveau burger commercialisé en Chine par McDonald's. L'enseigne de fast-food a lancé le lundi 21 décembre un produit peu commun. Un burger mélange jambon cuit, biscuits Oreo surplombés de sa petite mayonnaise. Série très limitée, seulement 400 000 unités. Le burger peut être qualifié de très original. Et attention, il ne s'agit pas non plus de n'importe quel jambon cuit. C'est celui de la marque Spam, spécialiste américain de la conserve, dont les produits ont notamment été popularisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on te met du jambon en conserve américain, dont la qualité est à mon avis assez douteuse, pour être tout à fait honnête, avec des Oreos et de la mayonnaise. Non, là, ce n'est plus possible, les gars. Là, il faut faire quelque chose. Par contre, quand la cuisine traditionnelle s'invite au fast-food, je ne sais vraiment pas si on peut appeler ça comme ça, pour être tout à fait franc. Alors oui, il y avait eu des... Voilà, au Canada, McDonald's propose de la poutine. Mais pour moi, il y a une différence entre proposer de la nourriture locale, même si ça va être de la moins bonne qualité que la poutine que tu peux acheter. Et d'ailleurs, Sam, si tu le regardes, n'hésite pas à essayer. Ce n'est vraiment pas mauvais au Canada. Je pense que c'est les seules poutines que j'ai vraiment aimées, c'était au Canada. Voilà, les poutines de fast-food, il ne faut pas. Évidemment, il y a des plats locaux qui s'inspirent de la culture locale. Je ne suis pas sûr que le jambon constitué américain en conserve l'Oreo et la mayonnaise soit la culture locale de la Chine. Arrêtez-moi si je me trompe. Allez, on va faire une news rigolote avant de faire une news qui est rigolote aussi, mais qui fait perdre un peu foin à l'espèce humaine. Donc celle-là est rigolote. Elle est juste rigolote. Elle est bien, celle-là. Il est japonais et fan des chamois nortés. Voici l'histoire d'une passion singulière. Depuis deux ans, Yusuke, un jeune japonais âgé de 18 ans et vivant à Tokyo, tient un compte Twitter entièrement dédié à l'équipe du chamois norté, un club anonyme. C'est un peu salaud, par contre, un club anonyme, les bâtards. Ouest France qui a détruit le chamois norté, qui évolue dans le championnat de France de Ligue 2 et qu'il n'a jamais vu jouer. Il ne les a jamais vus jouer. Il doit être le seul fan de cette équipe au Japon, ce qui est fort probable. Prolongation à enquêter. Vous pouvez donc retrouver sur Twitter le compte japonais du chamois norté, dans la Ligue 2 BKT, bien sûr, avec les blasons des différentes équipes de Ligue 2. Mais voilà, un fan japonais. Donc, on avait vu l'association Banzo Spark, Socho, Montbéliard, qui était déjà assez surprenante. On a maintenant des fans du chamois norté en Ligue 2. Je vous mettrai le lien après dans le chat. Le chamois norté, une équipe moyenne de notre championnat de France de Ligue 2, qui pointe actuellement à la 9e place du classement général, malgré un match de moins, qui cultive depuis des années l'art du maintien, de l'anonymat, du non-coup d'éclat. Permanent, disent certains, qui perciflent. Quoi ? Respectable malgré tout, comme ce début de saison 2020-2021, très honorable après les remous de la saison passée, cette masse salariale encadrée, ce changement d'entraîneur, etc. Équipe anonyme et respectable donc, mais équipe vissée dans l'ombre de la Ligue 1 et de ses stars, que l'on imagine pas rejoindre l'élite de sitôt avec ses 3000 spectateurs de moyenne par match, 27% de taux de remplissage. C'est vrai que les chamois niortés prend un peu cher dans la première partie de l'article, l'auteur de West France s'est lâché. Lycéen dans la banlieue de Tokyo. Depuis début décembre, les chamois avaient défrayé la chronique Ligue 2 après une défaite cinglante à Auxerre 6-0. Un vrai naufrage collectif, avait d'ailleurs reconnu son entraîneur en conférence de presse, notant le manque d'humilité de son effectif sur certaines situations. Par rapport à ce que nous avons l'habitude de produire, nous avons perdu nos fondamentaux. À 10 000 kilomètres de là, vit Yusuke, « Je pense que je suis le seul fan des chamois du Japon. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. » Sacrée fierté. Sacrée fierté de la personne. Vous avez le lien du compte, et on ira le voir après d'ailleurs, Neolink, dans le chat. « Lycéen dans la banlieue de Tokyo, il pratiquait le football dans un club avant, mais il n'en fait plus qu'avec l'école aujourd'hui. Depuis deux ans, il est supporteur des chamois niortés football club. Comment le jeune garçon, très actif sur le réseau social Twitter, a eu la connaissance de l'existence du club si loin ? La raison peut sembler insolite. » Il a découvert le club via le jeu « Winning Eleven ». Vous connaissez peut-être « Winning Eleven ». C'est un jeu mobile, c'est un football manager mobile globalement, « Winning Eleven ». Et il a découvert du coup le jeu par l'intermédiaire de ce... Ah non, c'est PES en fait. Attends, je dis une connerie là les gars. Je croyais que c'était... C'est PES. Yusuke joue à « Winning Eleven » 2018. Déjà il joue. Le jeu s'appelle « PES » en Europe. Ah, c'est « PES Winning Eleven » qu'elle vit. Un jeu de football disponible sur smartphone. C'est ce que j'avais dit, c'est un jeu mobile. Mais c'est le PES mobile. Pro Evolution Soccer. Ok, ok. En janvier 2018, j'ai découvert le chamois Norté par le biais de ce jeu. Mais c'est surtout le joueur Goduné Koyalipou qui a attiré mon attention en premier. Il est particulièrement performant. L'équipe est étonnamment forte dans les parties. Alors j'ai pris l'habitude de la sélectionner. Et puis petit à petit, j'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'équipe. Il raconte que c'est le jour où il a regardé une vidéo sur Internet du vrai Goduné Koyalipou. Je ne connais pas le gars. Vous connaissez ce footballeur ? J'avoue que j'ai une culture Ligue 1 correcte, notamment grâce à MPG, mais une culture Ligue 2 moins correcte. Goduné Koyalipou, il est né en 2000, il a 20 ans, joueur du coup du chamois Norté. Ok, ok. Très bien. On va aller voir le compte du coup de ce jeune japonais qui s'appelle Retour Koyalipou. 128 abonnés japonais qui soutiennent le chamois Norté. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller follow le compte japonais supporter du chamois Norté, vous pouvez le faire. Ils ont seulement 128 abonnés. KFC lance sa propre console de salon. Alors, certains ont crié au troll, haha, trop marrant, communication. Non ! KFC lance vraiment sa première console de salon et veut se placer comme un concurrent direct de Sony et Microsoft avec la PlayStation et la Xbox. Quand on pensait que 2020 ne pouvait pas plus nous surprendre, KFC annonce le lancement de sa première console, la KFC console. Ils ne sont pas trop cassés le cul pour le nom. Ils ne sont pas trop cassés le cul pour le nom. C'est sympa. Promet de mettre fin à la guerre des consoles entre Sony et Microsoft et de passer la concurrence sur le grill. Ils viennent donc de lancer leur propre console. Et comme je le disais, ce n'est pas un troll. La vidéo. Il y a un côté communication et troll, c'est sûr, mais elle existe et elle fonctionnera. Ils me butent avec leur pute. Ok, rien que le logo, il me bute. Les bâtards, ils ont mis du poulet dedans. Genre, elle fait vraiment griller du poulet. Vous voyez, alors là où moi, j'ai commencé à me dire, mais attends, ce n'est pas du troll, c'est quand j'ai vu KFC Gaming et Cooler Master. Cooler Master qui est un vrai partenaire et un vrai constructeur au niveau informatique et au niveau des consoles. Donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, je me suis renseigné, c'est vrai. Et en effet, il n'y a pas encore de date de commercialisation, mais ils veulent vraiment se mettre sur le marché des consoles et ils ont déjà des liens avec certains éditeurs pour commencer à sortir des jeux à priori, la console sera ultra performante. A priori, elle sera ultra performante. Il me semble qu'elle sera construite en Chine, sans surprise, mais elle risque d'être ultra performante et à la hauteur des next gen aujourd'hui, etc. Donc, je ne sais pas si vraiment il y avait... Est-ce qu'ils ont des exclus ? Angry Birds, c'est vrai, Angry Birds en exclus. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir ? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en exclus KFC comme jeu ? Est-ce que vous n'avez pas des idées un peu ? On n'a pas des poulets un peu connus ? Mais alors, par contre, excusez-moi, est-ce qu'on ne ferait pas une sponsor Paris Eternals ? Est-ce que ce ne serait pas un sponsor majeur pour Paris Eternals ? Jeux vidéo, KFC, c'est le moment là, les gars, Chicken Run, exactement. C'est le moment de nous faire un partenariat incroyable. après chaque défaite, après chaque défaite, pourquoi après chaque défaite ? Parce que c'est du poulet frit et qu'on n'a pas envie de voir frire notre poulet de Paris. Après chaque défaite de Paris, Paris Eternals fait gagner pour remercier les fans de les soutenir quand même, une console KFC sur les réseaux sociaux. Voilà. Je suis un génie. Je suis un génie du marketing, mesdames et messieurs. Après chaque défaite, le poulet est frit et on fait gagner une console KFC sur les réseaux sociaux. Du coup, voilà, l'autre consolation entre guillemets quand Paris n'arrive pas à gagner. Il ne faudrait pas le faire après chaque victoire parce que sinon, les fans, quand il y aura une défaite, ils vont encore plus gueuler que d'habitude. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Mais ce serait, je pense, un bon coup de communication. Un bon coup de communication.